... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement au pays de Galles pour évoquer notamment la crise en Ukraine. La pression s'accentue sur Moscou, accusée d'agression militaire, alors que le président ukrainien Poroshenko espère qu'un plan de paix pourra être signé dès vendredi. Les détails à suivre. Plusieurs librairies en rupture de stock à peine posées en rayon. L'ouvrage s'arrache. Merci pour ce moment, s'annonce comme l'événement de la rentrée. Les libraires n'avaient pas vu un tel engouement depuis longtemps. Alors le livre de Valérie Trier-Veller bouscule-t-il la rentrée ? Littéraire, on en parle. Avec l'écrivain et historien Gonzague Saint-Brie, c'est l'entretien du jeudi soir. Et c'est une semaine noire pour le président avec un record d'impopularité. Sa cote de confiance atteint un niveau historiquement bas. Le Premier ministre est également entraîné dans cette chute et les problèmes s'accumulent. Avec le départ inattendu du secrétaire d'État Thomas Thévenoux ce soir, dont la démission est liée à des problèmes de conformité avec les impôts, il a reconnu des retards de paiement. Analyse de cette semaine horribiliste avec le politologue Stéphane Rosès. Dans l'actualité également, Jérôme Kerviel, qui obtient sa remise en liberté sous bracelet électronique, l'ancien trader de la Société Générale, condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes, sortira de prison lundi après avoir passé un petit peu moins de 5 mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Les images et les réactions à suivre. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert au Pays de Galles sur fond de tensions extrêmes avec la Russie. La pression s'accentue sur Moscou accusé d'agression militaire en Ukraine. Le président français conditionne la livraison du Mistral à un accord de cessez-le-feu. Et une sortie de crise pourrait s'esquisser, estime le président ukrainien. Sur le terrain, en tous les cas, les combats se poursuivent, notamment à Mariupol, dans le sud-est ukrainien. On fait le point avec Julie Hulin. Le secrétaire général de l'OTAN l'a qualifié de l'un des sommets les plus importants dans l'histoire de l'Alliance atlantique. Au cœur de toutes les préoccupations, la situation en Ukraine. Nous appelons la Russie à mettre fin à cet illégal et auto-déclaré annexion de la Crimée que nous ne reconnaissons pas. Nous appelons la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine, à arrêter l'envoi d'armes de combattants et de fonds séparatistes. Nous appelons la Russie à cesser ce conflit et à prendre le chemin de la paix. Quelques heures avant le début du sommet, le président ukrainien Petro Poroshenko a rencontré les dirigeants occidentaux. Il assure qu'un cessez-le-feu pourrait être signé ce vendredi à Minsk en Biélorussie. François Hollande a lui affirmé son soutien à l'Ukraine en précisant les conditions de livraison du navire de guerre mistral à la Russie. Quelles sont les conditions ? Un cessez-le-feu et un règlement politique. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Mais dès lors que, et c'est tout à fait possible, au mois d'octobre ou au mois de novembre, dès lors que les conditions seront réunies, les bateaux pourront être livrés. En attendant, l'OTAN maintient la pression, continuant à travailler sur de nouvelles sanctions contre la Russie s'il n'y avait pas de progrès. Autre grand dossier brûlant, la menace représentée par l'Etat islamique, la lutte contre cette organisation ultra-violente fera l'objet de réunions en marge du sommet. Le président Barack Obama veut proposer aux alliés de bâtir une coalition pour éliminer l'Etat islamique, qui vient notamment d'exécuter deux journalistes américains et menace d'exécuter un reporter britannique. Retour en France, plusieurs librairies en rupture de stock, à peine posées en rayon. L'ouvrage s'arrache, merci pour ce moment, s'annonce comme l'événement de la rentrée. Les libraires n'avaient pas vu un tel engouement depuis longtemps. Face à ce succès, la riposte s'organise autour du président. Le Premier ministre, Manuel Valls, appelle à la dignité. Ségolène Royal est aussi montée au créneau. Les réactions avec Louis Sibyl. C'est un épisode dont se serait bien passé l'Elysée. Personne n'avait été informé de la publication du brûlot de Valéry Tréorvéleur, publié hier. Aujourd'hui, la contre-offensive s'organise. Quelques ministres sont montés au créneau pour dire qu'ils ne le liront pas. Dès ce matin, Ségolène Royal, ancienne compagne de François Hollande, dément les accusations. Les hommes politiques, il faut les juger sur leurs actes. François Hollande, il a été très longtemps président du Conseil général de la Corrèze. Eh bien, renseignez-vous sur ce qui a été fait avec le Conseil général de la Corrèze, la tension qui a été portée au plus précaire d'un département où il y a beaucoup de précarité, notamment chez les anciens. Plus tard dans la matinée, le Premier ministre a lui aussi défendu la fonction présidentielle. Quand on abaisse le débat public par des attaques outrancières ou par le mélange de la vie publique et de la vie privée, on abaisse ce débat. Et moi, j'en appelle au respect de la vie de chacun et à la dignité de ces débats publics. Difficile de ne pas sur-réagir pour ne pas faire de la publicité au livre, paru à 200 000 exemplaires et déjà en rupture de stock dans de nombreuses librairies. Difficile aussi pour le président d'éviter de nouvelles questions sur sa vie privée. Lors de la conférence de presse normalement prévue le 18 septembre prochain. Voilà, et on évoquera le succès de ce livre en librairie avec l'écrivain et historien Gonzague Saint-Brie. Est-ce que cet ouvrage bouscule la rentrée ? Réponse tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de la première sélection de l'Académie Goncourt. Oui, elle a été dévoilée tout à l'heure. Alors quels sont les livres qui vont marquer les prochaines semaines ? C'est à suivre. Mais d'abord, retour à la politique. Et c'est une semaine noire pour le président, mis à part la sortie du livre de son ex-compagne. François Hollande connaît aussi un record d'impopularité. Sa cote de confiance atteint un niveau historiquement bas. Le Premier ministre est également entraîné dans cette chute. Et les problèmes s'accumulent avec le départ inattendu ce soir du secrétaire d'État Thomas Thévenoux, dont la démission est liée à des problèmes de conformité avec les impôts. Il a d'ailleurs reconnu ce soir des retards de paiement aux impôts. Alors, analyse de cette semaine, horribilis avec le politologue et notre chroniqueur Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sonia. Dites-nous, c'est une situation politique inédite. Oui, inédite si on prend comme critère la popularité, car jamais un président n'avait connu un niveau si bas depuis la Ve République. Alors d'abord, nous sommes à mi-mandat, c'est-à-dire que le président ne peut être ni dans la continuité d'une victoire, ni dans la perspective d'une bataille qui resserre les rangs. Deuxièmement, on l'a vu à la mi-août, des résultats économiques mauvais, obligeant le gouvernement à revoir à la baisse ses objectifs en termes de croissance et de lutte contre les déficits. Ensuite, une interrogation sur le fait de savoir si le redressement, les efforts demandés aux Français sont efficaces, s'ils renforcent ou non notre modèle, s'ils diffèrent de ce qui a été fait dans le passé. Et puis une interrogation en plus sur la capacité de l'Europe d'offrir un environnement de croissance permettant ses efforts sans rentrer dans une récession. Et donc tous ces éléments, évidemment, on n'a pas mesuré l'impact du livre de l'ancienne compagne du président de la République, mais c'est objectivement, effectivement, une rentrée très difficile. Et la cote de confiance, elle s'en ressent, 13%, Stéphane Rosès, les coups viennent de partout, et on entend des commentaires sur une crise de régime. Est-ce que c'est le cas ? Non, ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on parle de crise de régime. Ça veut dire qu'il y a d'abord une crise de sens, de où va-t-on, quel est le paysage politique, mais de facto, ce n'est pas tout à fait la réalité. On s'était interrogé après le remaniement du gouvernement. Manuel Valls a semblé à La Rochelle redonner un élan, un sens. Dans la réalité, vous le savez, les institutions de la Vème République donnent des pouvoirs tout à fait importants à l'exécutif. Mais le sujet n'est pas tant là que de savoir si le pays va sortir de sa dépression. Parce que contrairement à ce qui est dit, selon moi, ce n'est pas l'absence de résultats économiques qui fait la défiance, c'est l'absence de vision qui fait la défiance. Et donc, il n'y a pas de raison que les chefs d'entreprise investissent et que les citoyens consentent à la réforme. Donc vous voyez, c'est presque pire qu'une crise de régime. Ce n'est pas une crise de régime, c'est une dépression qui sans cesse s'accroît et qui n'aide pas le pays à remercer des vies. C'est une crise de sens. Et donc, les prochains jours et les prochaines semaines seront très importantes. La conférence de presse. On verra s'il y a la conférence de presse. Et ce n'est pas le discours de politique générale également du Premier ministre. Absolument. On verra s'ils utilisent la situation où les Français sont en attente. Ils seront nombreux à écouter le discours de politique générale et la conférence de presse. Si le couple exécutif en profite pour donner une perspective au pays. Merci beaucoup pour votre analyse Stéphane Rosès. Et autre probable mauvaise nouvelle à venir pour le gouvernement, c'est le basculement du Sénat. La droite est en bonne voie pour reconquérir la Haute Assemblée, l'opposition, qui compte sur des listes dissidentes. Certains sénateurs sortants n'ont en effet pas reçu l'investiture officielle de l'UMP pour se représenter. C'est le cas notamment dans les Alpes-Maritimes. Voyez ce reportage de Quentin Calmet. C'est probablement mon dernier combat politique. Ils en ont fait quelques-uns dans ma vie quand même. Et tant qu'à faire, autant qu'ils sont un peu excitants. Jean-Pierre Leleu ne comprend pas. Tout comme ses sympathisants et anciens collègues de la mairie de Grasse, tous s'interrogent. Le sénateur sortant n'a pas obtenu l'investiture de son propre parti. Ce qui est sorti de la Commission nationale d'investiture, au fond, après le débat, et ce qui m'en est revenu, c'est que j'avais fait un mandat honorable, que je n'avais pas démérité, qu'il était certainement difficile de faire une liste suffisamment éclectique. Ma liste, que je qualifie de parallèle, ma liste, elle est en fait complémentaire, en réalité. Dans les Alpes-Maritimes, deux villes s'opposent, Grasse et Nice. Le visage choisi pour représenter l'UMP sur le département est bien connu dans la métropole niçoise. Dominique Estrosi-Sassonne, ex-femme de Christian Estrosi, est son adjointe depuis 14 ans. Première étape pour celle qui a été choisie par le parti, gérer la candidature du sénateur sortant. Je m'inscris en faux par rapport au fait qu'ils disent qu'ils conduisent une liste parallèle. Pour moi, les listes parallèles, ça n'existe pas. Donc je considère que sa candidature est une liste dissidente. Deux listes de droite pour les Alpes-Maritimes et deux stratégies différentes. Jean-Pierre Leleu se veut le porte-drapeau des communes rurales. La liste dite officielle est une liste qui est hémiplégique. Elle a une caractéristique très urbaine, très littorale, très à l'est du département et j'entends, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre territorial dans cette liste. Au niveau de l'agenda... La côte niçoise contre l'arrière-pays, faux, rétorque la candidate officielle. Les élus des petits villages, avec le grand respect que l'on leur doit, parce que vraiment c'est une tâche très difficile qui est la leur, se sentent honorés d'être représentés au Sénat par des élus qui sont des élus qui ont un petit peu plus de responsabilité et fiers aussi qu'à travers nos personnes on puisse porter leurs paroles. La droite espère remporter les cinq sièges des Alpes-Maritimes. Dominique Estrosi-Sasson est assurée de devenir sénatrice. Quant à Jean-Pierre Leleu, il ne dit pas s'il gardera l'étiquette UMP en cas de réélection. Et à moins de 26 jours justement de ces élections sénatoriales, le rapport de force précise et le Front National pourraient faire son entrée au Sénat. Le parti de Marine Le Pen mise notamment sur David Racheline, tout nouveau maire de Fréjus, pour occuper un siège. A la Haute Assemblée, son portrait est signé Julie Hulin. Regardez. Ils ne veulent pas la mairie, il y a un problème. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ils ne veulent pas qu'on vous voit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tout le monde me voit, vous savez, regardez, je suis là. C'est normal, vous êtes le nouveau maire. Ah, ben voilà. C'est normal. Difficile de croire qu'il n'a que 26 ans. Cinq mois après son arrivée à la tête de la plus grande ville remportée par le Front National, David Racheline semble serein, profitant encore de l'effet de sa large victoire au municipal. Sa jeunesse, une garantie de renouveau pour les Fréjussiens. Je trouve que c'est très, très bien d'avoir un maire jeune. Il n'est pas mal en plus. Non, non, moi, j'en suis satisfaite. Moi, je regarde le coeur de la personne. C'est un homme droit et bien. On verra sur les mesures qu'il va faire. Déjà, il fait des logements, c'est déjà plus intéressant. Au détriment du sport. Après, il y aura toujours des déçus d'un côté et des contents de l'autre. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, Front National ou pas, je ne pense pas que ça change quelque chose. C'est ce personnage médiatique qu'a choisi le Front National pour décrocher un siège au Sénat. Il avait d'abord refusé, préférant se consacrer à sa ville. Marine Le Pen l'a convaincue. La commission nationale d'investiture du Front National a souhaité, partout où il y avait des maires dans les départements, que ce soit des maires qui aillent discuter avec les grands électeurs. Parce qu'ils avaient peut-être une connaissance particulière du terrain, des difficultés auxquelles sont confrontées les maires. Ils travaillent sur quel secteur ? Et quel courrier on envoie à quel secteur aussi ? A quel courrier ? Parce que pour les courriers thématiques spécifiques, il veut montrer l'implication et l'importance de l'implication et de l'implantation surtout du Front National dans le territoire varroi, Est-Varroi notamment. A-t-il des chances ? A la législative incontestablement. Au sénatorial, à mon avis beaucoup moins évidemment, puisqu'il n'y a quand même pas un nombre d'élus suffisant, je pense, pour le porter au palais du Luxembourg. David Racheline et son équipe misent pourtant sur l'exaspération du pouvoir et notamment sur une réforme territoriale qui a du mal à passer. Leur défi ? Se familiariser avec une élection pas comme les autres. Et c'est la mise en place de vraies structures compétentes qui vont à la rencontre des autres élus. Mais il y a aussi une différence, c'est que maintenant, les élus, quelle que soit l'étiquette politique, nous reçoivent dans un esprit républicain alors qu'avant ils étaient beaucoup plus souvent dans un esprit polémique. Donc c'est vrai qu'il nous facilite aussi un petit peu la tâche quand même. S'il devenait sénateur, David Racheline le promet, il restera maire. Il devra alors rendre des comptes à un Front National qui rejette fermement le cumul des mandats. La suite du 22h, et on va évoquer à présent ce succès annoncé. Les libraires n'avaient pas vu un tel engouement depuis longtemps. Alors le livre de Valérie Trier-Veyler bouscule-t-il la rentrée littéraire qui, elle, se met en place ? On en parle avec l'écrivain et historien Gonzague Saint-Brie. C'est l'entretien du jeudi soir. Et c'est juste après le tour de l'info en France. Et dans le monde, il est préparé par Nathalie Guilloire. Avec sa candidature, Jean-Noël Guérini s'attaque directement au Parti Socialiste. Mis en examen dans plusieurs affaires, le PS l'avait poussé vers la sortie. Aujourd'hui, il joue les dissidents en présentant une liste autonome. Je n'ai pas fermé ou tourné une page, j'ai fermé le livre. Maintenant, je ne me considère plus en adéquation avec le Parti Socialiste. Libéré, mais sous bracelet électronique. Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale, avait été condamné en mars à 5 ans d'emprisonnement dans 3 fermes pour avoir causé une perte de 4,9 milliards d'euros à sa banque. Il sort de prison lundi prochain avec plein de projets en tête, selon son avocat. Il va consacrer une très grande partie de son temps libre à des engagements citoyens qu'il mettra au service de nos concitoyens ici en France et à l'étranger. Mis en examen pour trafic d'influence passif, corruption passive et recel de violation du secret professionnel, Le juge Gilbert Azibert est auditionné pour la deuxième fois par le pôle financier. Il est soupçonné d'avoir fourni à Nicolas Sarkozy des informations concernant une procédure en cours dans la ferme et en cours, en échange d'un appui pour récupérer un poste à Monaco. La scène s'est déroulée le 18 mars. Une soixantaine d'activistes de Greenpeace s'est introduite dans l'ensemble de la centrale nucléaire de Fessonheim. L'objectif, dénoncer la menace que font poser les centrales vieillissantes en Europe. Aujourd'hui, le tribunal de Colmar a condamné les 55 militants de Greenpeace à une peine de deux mois de prison avec sursis. 200 experts sont présents, tous réunis à Genève pour étudier les traitements expérimentaux qui existent contre le virus Ebola. La situation, il faut le dire, est assez alarmante. Dans les pays où l'épidémie s'est déclarée, nous avons vu que nos systèmes de santé sont assez faibles quand même et qu'ils n'ont pas pu faire face réellement à cette épidémie. Face à cette situation, l'OMS propose 8 traitements et 2 vaccins expérimentaux à développer au plus vite. L'entretien du jeudi soir dans un nouveau décor du 22h. Et on est ravis d'accueillir l'écrivain et historien Gonzague Saint-Brie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors nous allons parler dans quelques instants bien sûr de la rentrée littéraire, de votre sélection des livres qui vont marquer cette rentrée, de la première liste, de l'Académie Goncourt. Mais d'abord, est-ce que vous êtes surpris, Gonzague Saint-Brie, par l'ampleur du succès de livres de Valérie Trier-Valère ? D'abord, je ne l'ai pas lu. Ensuite, je ne suis pas surpris par l'ampleur du succès. Mais quel succès ? En vérité, je crois qu'il faut quand même dire que ce livre vient très mal en point au moment où un président courageux tente de sortir la France de la crise et que ce phénomène montre quelque chose. C'est qu'on confond ce qu'est un président avec ce qu'est un people. Il ne faut pas oublier qu'un président, c'est nous. C'est le symbole de la France. On a touché à la fonction présidentielle, selon vous ? On a touché plus qu'à la fonction, au symbole. Et en plus de ça, au moment où il se bat, c'est malvenu de l'amoindrir ou de tenter de l'amoindrir. Où il se bat lui et où les Français aussi se battent dans leur quotidien également. Tout à fait. Alors, vous êtes écrivain ? Mais aussi, je pense que dans le cas de son auteur, cette démarche qui a été faite rappelle une des phrases d'une des femmes les plus libres du 19e siècle, mais pas spécialement pour dire oui. C'est cette phrase de Mme de Stal qui dit « La gloire pour les femmes est le deuil éclatant du bonheur ». Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes écrivain et historien. L'histoire nous éclaire et nous aide à comprendre les événements contemporains, actuels. Quel regard vous avez sur cette situation politique ? Vous avez entendu notre chroniqueur Stéphane Rosès, il parle d'une situation inédite. Alors, si vous voulez, quand on regarde l'histoire, c'est pas la même chose que de regarder la politique au jour le jour et de regarder l'histoire qui s'étend. Par exemple, les renaissances en France sont toujours nées dans des périodes de crise. Et c'est dans les périodes de crise qu'on peut voir arriver des nouveaux modèles. Donc moi, je n'ai pas de pessimisme, mais plutôt un optimisme en cette période. Selon vous, ça peut être un électrochoc, finalement, pour ce gouvernement, pour ce couple exécutif qui, dos au mur, va essayer d'aller de l'avant ? Pas un électrochoc, mais un accord avec la France profonde pour se sortir d'une situation... Pour finir avec ce livre de Valérie Triavela, puis on parlera de la rentrée littéraire, c'est important. Dans l'histoire, dans la littérature Gonzague-Saint-Brie, on a raconté très souvent les histoires de cours et même de tromperies autour du roi. Il y a eu même des portraits féroces, brossés avec talent. Et quel talent ! Par Saint-Simon qui a restitué dans ses mémoires la cour de Louis XIV avec une drôlerie qui est effrayante. Ce succès, d'ailleurs, le succès de ce livre, il montre qu'on est finalement intéressé par tout cela ? Tout à fait. La vie privée des puissants qui rappellent qu'ils sont comme nous n'a cessé d'intéresser les Français. Mais depuis que ce ne sont plus les rois, qu'on avait le droit d'égratigner si on ne croyait pas à leur légitimité, maintenant que c'est une démocratie et que le président est élu par tous les Français, il devrait être plus intouchable. Alors parlons de cette rentrée littéraire. Par quelle tendance est-elle marquée ? Il y a beaucoup de biographies, d'auteurs qui se racontent aussi. Qu'est-ce que vous retenez ? Quelles sont les grandes tendances ? La grande tendance de la rentrée littéraire, et c'est très impressionnant, c'est cette phrase de Bernanos, « Ne pas revenir sur le passé, c'est la meilleure façon que ce passé revienne sur vous ». Par exemple, je prends le meilleur des livres de la rentrée littéraire que nous avons consacré à la forêt des livres. Le voici. Emmanuel Carrère qui a reçu le prix du roman à la forêt des livres, notre jury. Une fresque historique. Qui est une fresque sur les débuts du christianisme. Et l'auteur dit cette phrase formidable dans le « Prière d'insérer », la quatrième découverture. « À un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Cela a duré trois ans. C'est passé. » Alors aussi, un autre livre que nous avons... Juste un instant sur ce royaume d'Emmanuel Carrère, il n'a pas été retenu dans la première sélection et la première liste de l'Académie Goncourt. Est-ce que ça vous surprend ? Ça me surprend et ça me choque, parce que c'est un livre fondamental qui, dans la période actuelle, nous permet de comprendre... Fondamental, dis-donc. ...toutes les religions. C'est une enquête sur les débuts du christianisme. Une véritable enquête qui n'avait jamais été faite. C'est un regard sur les apôtres et les saints qu'on n'avait jamais vu. C'est extraordinaire. C'est un très grand livre. Une confidence. Je l'ai lu cet été, comme vous sûrement. Est-ce que ça nous éclaire justement sur ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, sur ces extrémismes et sur l'utilisation de la religion ? Tout à fait. Et c'est sur toutes les religions, ça donne un éclairage sans jamais aucune agressivité. Et ça montre aussi, d'une façon parabolique, que les chrétiens sont devenus la religion la plus persécutée au monde et sont revenus, à leur début, dans les catacombes. Mais alors, l'Académie Goncourt, ils sont tombés sur la tête ? C'est vraiment étonnant ce que vous dites. Pourquoi ne l'ont-ils pas retenu ? Il faut qu'ils réfléchissent. Bon. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez retenu ? Parce qu'on va rappeler que vous animez une manifestation depuis une vingtaine d'années, je crois, qui s'appelle, je voulais se dire, La Forêt des Livres, avec des talents incroyables, beaucoup de jeunes talents également. Qu'est-ce qui a émergé de cette manifestation ? Eh bien, de cette manifestation qui est gratuite, ouverte à tous, qui montre que la culture populaire est une réaction phénoménale en temps de crise, contre tout ce qui est triste et morbide. Il ressort les quatre livres de la rentrée, qui sont celui d'Emmanuel Carrère, celui de David Fouenquinos, qui a reçu son premier prix à La Forêt des Livres quand il était totalement inconnu et qui vient de recevoir un deuxième prix pour Charlotte. C'est le destin d'une jeune artiste assassinée à Auschwitz. Frédéric Begbedé, il revient sur le passé, lui aussi, sur Oana O'Neill. Et sur l'amour de cette femme qu'on ne connaissait pas, qu'on avait oublié, avant qu'elle devienne la femme célèbre, l'épouse de Charlie Chaplin. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi Patrick Deville, qui met ses pas dans ceux de Trotsky, exilé au Mexique. Lydie Salvaire, qui dans son roman sur la guerre d'Espagne, ressuscite la figure de Georges Bernanos. Ce Georges Bernanos qui a indiqué toute la tendance de la rentrée, ne pas revenir sur le passé. C'est la meilleure façon que ce passé revienne sur nous. Mais si vous alliez se dire impréféré, ce serait peut-être le royaume de Carrère. Alors, certainement le royaume de Carrère, mais aussi ce que le jury de La Forêt des Livres a distingué. Deux femmes exceptionnelles. Sylvie Lebihan, qui a reçu le prix du premier roman pour l'autre. au Seuil. C'est une histoire qui se passe après les tours de New York. C'est extraordinaire. Et puis l'autre femme... Et le prix talent à Alma Brami pour « J'aurais dû apporter des fleurs » au Mercure de France. Et enfin, très vite, cette jeune fille de Touraine, fille d'un jardinier de la municipalité de Saint-Pierre-des-Corps de 12 ans, que nous avons primé, qui s'appelle Mathilde Gabory. Vous racontez si bien, on a envie de tout lire. J'espère que les téléspectateurs vont vous inspirer de votre sélection. Alors, Gonzague Saint-Brie, comme tous les jeudis, on a la semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. On va la regarder ensemble, puis vous sélectionnerez un dessin qui vous inspire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, il est très inspiré, notre dessinateur Hervé Baudry. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Vous avez beaucoup ri à certains dessins. Oui, oui. Mais je trouve que le plus subtil, c'est celui sur le dandisme politique. Moi aussi, je porte des rayures. Emmanuel Macron, un nouveau ministre de l'économie, dont on voit des portraits extrêmement élogieux, dont Jacques Attali a même dit qu'il était présidentiable, etc. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? C'était l'une des questions posées par un hebdomadaire cette semaine, selon vous. Est-ce qu'il y a un homme de la situation, d'ailleurs ? Dans les périodes de crise, il ne faut pas avoir peur des contrastes. Et il constitue un contraste, donc il est l'homme de la situation. Est-ce que vous croyez à l'homme providentiel ou à la femme providentielle pour sauver le pays et le sortir de cette crise ? Pour moi, il n'y a que les femmes qui sont providentielles. Oui, vous en voyez une en particulier en politique. Vous particulièrement. En politique, je parlais. En politique, l'homme providentiel, c'est une énorme charge. Quand un pays tout entier est en crise, on peut attendre un homme providentiel. Mais je trouve que c'est plus beau que ce soit un peuple entier qui se lève pour se donner lui-même son salut. Merci beaucoup, Gonzax. Ça me reste un plaisir de vous recevoir et merci pour votre sélection des livres. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr lundi, toujours avec plaisir. Belle et très douce soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada